Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3, en multi, toujours accompagné de Gaelden. Salut à tous ! Alors, entre le passage du tour, les Twilight Sisters nous font un coup dans le dos. Et nous ont repris une cité, nous ne sommes pas contents. Voilà, c'est pour ceux qui veulent suivre, c'est ici. Voilà, l'elfe noir n'est pas content. Voilà, et ensuite il y a Elirion qui nous attaque, nous sommes obligés de faire la bataille. C'est sur l'arche noire qui se fait attaquer. C'est ça, c'est la bataille de l'arche noire. Donc la map bug est quand tu la regardes. Des fêtes valeureuses, qu'est-ce qu'il a ? Les murs... Ah bah il a un char, donc effectivement c'est perdu. C'est ça, on a perdu. Guerrier de l'ombre, toi t'as quoi ? Bah t'as deux chars, t'as plus de chars que lui, donc logiquement c'est toi qui gagne. C'est ça. T'as une magicienne en plus ? Oh, ça gagne ça. Elle est niveau 2 ou 3. Ouais, il est quoi, il est niveau 8, toi t'es niveau 5, ouais. Elirion qui est que niveau 8. Mais Elirion c'est pas un personnage spécial là ? Non, non, c'est un chef de faction, mais c'est pas un seigneur légendaire. Gilgalion. Ah non, c'est la faction Elirion. Oh putain. Non mais les elfes, voilà, les elfes ils ont des noms bizarres. Nous enregistrons le soir, le Akatsuki est très très fatigué. Et fatigué. C'est ça. Il y a des lémurs, on est dans la merde. C'est une sorcière de feu. Est-ce que t'as la tête enflammée ? Si t'as la tête enflammée, c'est bon. Si t'as pas la tête enflammée, c'est moins bon. Je crois pas. Je sais pas si elle a le niveau d'avoir la tête enflammée. Il faut qu'elle soit niveau 3. Il faut qu'elle soit niveau 3. Je sais plus si elle commence niveau 5, les sorcières. Ça dépend des bâtiments, des techs. Oui, non, mais le culte des plaisirs, ils ont des bonus. Je sais plus quel niveau elles sont. Nous allons le voir au-delà de tambour. Il y a des belles portes. C'est beau une arche noire quand même. J'ai changé. Elle a la tête enflammée. C'est bon. Et ces renforts arrivent dans une minute 55. Alors la possibilité, c'est d'aller pêcher les renforts. Direct. Ça peut se faire. D'accord. C'est moi qui fais les troupes rapides. C'est ça. Elle est pécho les renforts. Je sais pas, non. J'y crois pas, moi. J'y crois pas. Le char à court, c'est fort. Il me semble. Il me semble que c'est une belle... Non, les char à l'elfes noires, c'est de la merde. Non, il me semble que c'est une... Je vais dans ce que j'avais vu comme vidéo. Il me semble me souvenir que c'était une bonne unité. Moi, je dis que ce ne serait pas absurde d'aller chercher ses renforts. Je ne sais pas comment lui va s'installer. Mais... Après, toi, là, tu as plus de force que ses renforts. Après, je peux te laisser les renforts. Et moi, commencer à gérer l'armée principale. On peut essayer de se dire ça, si tu veux. De toute façon, j'ai fait une sauvegarde. On ne sait jamais, quelques fois, que ça lag. Ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais de plantage. Et jamais de coquetterie. Est-ce que tu es prêt ? Je suis totalement ravi. Mais très bien. Tu vois, il s'est... Tu es positionné d'une manière bizarre. Oui, effectivement, assez étrange. Et surtout, absolument pas en adéquation avec le fait qu'il a des renforts. Et... Point d'arrivée de ses renforts. Ben, c'est ça. 85 de magie. En plus, tu vas pouvoir attendre bien gentiment de récupérer plein plein de magie. Ben, c'est ça. Le temps que ses renforts arrivent, qu'il se fasse défoncer. Ben, franchement, c'est... On n'avance pas, alors ? Ben, t'as aucun intérêt, c'est lui qui attaque. Moi, je te dis, tu réorientes tout sur ses renforts. Enfin, tu veux voir ce qu'il fait, mais... C'est quoi le bouton stop là-dessus ? C'est... Backspace. Non, mais le bouton alt qui est une main. Vas-y. Alors, on va se lancer et on va voir ce que lui fait. Alors, j'ai l'impression qu'il avance de la cavalerie. Non, non, il se réangle... Non, il fait de la merde. Qu'est-ce qu'il fait ? De la merde. J'insiste. Moi, je dis, monsieur Akatsuki, que tu devrais orienter tes arbelétriers en particulier vers ses renforts et rapidement. C'est mon avis et je le partage. Moi, je vais essayer de le choper comme ça. Hop. Après, ils arrivent dans combien de temps ? Une minute quinze. Tu vois, Gann, il n'a rien en renfort. C'est de la merde. Non, je sais, mais... Plus ils se feront défoncer vite, mieux ce sera pour nous. Ils avancent sur moi. Ils avancent sur moi. S'ils avancent, c'est pas tout à fait la même. Il a l'air, effectivement, d'être en train d'avancer. Dans ce cas-là, repositionne-toi. Non, non, dans ce cas-là, garde tes arbelétriers. Bah oui, ils sont en train de faire demi-tour. Laisse-leur le temps. Ils sont longs comme des culs. Je t'ai dit, ce sont des elfes noirs. Du coup, il a des hommes d'argent qui arrivent, chars. Patrouilleur, il a sa cave, en fait, qui arrive au sud. Enfin, qui arrive, sûrement. Je crois qu'il va essayer de t'avoir dans le dos aussi. C'est un grand bonus de charge, ça. Non, pas trop. Allez, dans un second, de toute façon, il n'y aura pas le temps de venir les renforcer. Comme ça, en plus, ces guéris fantômes vont se faire défoncer. Attention, tu te fais bien contourner, toi. Oui, oui, oui. J'ai lancé des troupes. Deux minutes. Ce sont des elfes noirs. On le rappelle. Pause, s'il te plaît. Pause, pause, pause. Pause ? Bah, tu peux pas faire pause, toi ? Non, je peux pas faire pause. Ah, bah, ça, je ne le savais même pas. Tac. Tac. Putain, elles sont grosses, les unités, là. Je sais pas vraiment combien de... Tu dois jouer avec beaucoup plus d'unités que moi. Deux. Pourquoi ? Moi, j'ai beaucoup moins d'unités quand je joue. Comment ça, t'as beaucoup moins d'unités ? De troupes dans les unités. Et à mon avis, t'as augmenté les paramètres récemment. Bon, ça va peut-être pas si bien se passer que ça, parce que si les autres... C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas de quoi tu parles, je n'ai rien touché à mes paramètres. Je pense que si, parce que moi, habituellement, j'ai pas autant de... Bon, il faudrait regarder sur les épisodes précédents, mais je pense qu'il n'y a pas autant de... J'ai pas touché, donc non. Tu es en train de bugger. Non, c'est une coquetterie de fonctionnement. Lui, il a cap embrasé. D'accord. De toute façon, on va faire avec. Ok, tu peux lancer. Mais ça va peut-être pas très très bien se passer, en fait. Normalement, ça devait bien se passer, pour moi. Ouais, mais en fait, il y a du monde, quand même. Donc, on verra. Complètement chier. Faut que. Ça va. Je vais te faire charger dans le dos. Tu charge en le dos, en fait. Tu charge en le dos de qui ? C'est lui qui me charge en le dos, en fait. C'est quoi, ce machin ? C'est sa saloperie d'aigle. C'est moi qui ai toute sa cavalerie. Donc, j'espère que toi, de ton côté, hein. J'en ai tué pas mal dans sa cavalerie. Alors, moi, j'ai... C'est pour moi qui ai toute la cavalerie, mais j'en ai quand même beaucoup. Je ne vois rien du tout. Littéralement, je ne vois rien. Comment ça, tu vois rien ? On a ouvert les yeux, comme qu'il y a... Non, 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 mais je suis... Je ne sais pas, je n'y arrive pas, là. Je ne suis pas concentré. On va, avec plaisir. C'est bon, c'est en fuite. Merci pour la petite tête enflammée, ça fait toujours plaisir. Ah, mon héros s'est fait déboîter l'anus, conseillère. Bah oui, c'est un peu le risque. Bon, et à part ça, ça se passe bien, chez toi ? Euh, ça va, ça fuit. Bon, à moi, ça va aussi, en fait. J'avais peur, ça se passe moins bien que ça. Ouh, ça fait mal. Et ça fait mal. Les bombardements, quand l'ennemi ne bouge pas, ça marche bien. Et c'est normal. C'est normal. C'est mal, les sœurs du massacre, ça tient des hommes d'argent, fingering de nose. Bah bien sûr. Bah bien sûr, mon petit. Qu'est-ce que tu crois ? C'est con de charger dans une tête enflammée. Alors, mon seigneur, il est en train de faire quoi ? Il a tapé un grand aigle. Ah, mais je croyais qu'il était mort, mon seigneur. Ah non, j'ai dit qu'il n'avait plus plein l'eau. Je n'ai jamais dit qu'il était mort. Maid ! Maid ! Alors, par contre, si vous pouviez tirer dans les lémures, ça me ferait très plaisir. Même les furies, elles ont défoncé les hommes d'argent. Ah, c'est pas bon les hommes d'argent, la vache. À ce point-là ? Ah bah, je t'ai bien. Mais voilà, c'est gagné, fingering de nose. Ah, je crois qu'on a gagné. C'est totalement tranquille, là. Je crois qu'on va essayer d'abattre tous ces lémures à la con. C'est pas facile d'abattre des murs. T'as un terrain à porter un peu de dynamite. Tu pourrais rigoler à mes blagues, s'il te plaît. Un ? Deux. Je sais pas, tu m'as dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Oh, c'est quoi de porter ? Non, j'ai fait une blague, t'aurais quand même pu rigoler. Je n'ai pas compris ta blague, en fait. J'ai dit, pour abattre des murs, il faut de la dynamite. T'as dit que tu voulais abattre les murs. Enfin, les lémures. Bref. Oui, non, mais j'ai compris, un peu stériorique. T'es pas cool avec moi. Bon, moi, je n'ai plus rien à tuer. Mais écoute, moi, je peux continuer à bombarder les lémures, alors je vais tenter de le faire. Il y a peut-être mes chariots qui peuvent aller choper de l'infanterie. Bon, bah non, il n'y arrivera pas. Les furies, ils ne sont pas plus loin. Oh, je les ai touchés. Je suis très content. Les chariots vont arriver, devraient arriver à choquer. Yeah, joli. Boum. Oh putain, la folie de flèche. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Tu veux tuer les murs en priorité ? Bon, c'est chiant les lémures. Et comme là, tu ne charges pas du tout les lémures. Je sais. Non, mais je voulais pas non plus me choper une volée de flèche dans les fesses. Mais t'inquiète, il n'y a pas de tiramie chez nous. Est-ce qu'il y a du tiramie sous ? Moi, je suis très en forme. Comme tu le remarques. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Bon, une victoire à l'apyrus, mais une victoire quand même. Eh oui, c'est ce qui compte. Et leur armée, on a pris plein la bouche. Absolument. Donc, on va pouvoir aller les finir, ces deux armées-là. Ah oui, effectivement, ton seigneur, il a pris cher. Ah oui, non, mais je t'ai dit, il a... En fait... Les balistes, elles se sont fait plaindre. La vache. Les quoi ? Les balistes. Ah oui, non, mais... En fait, les balistes, je tirais dans les archers. Regarde les chars. Tu dis qu'ils ne sont pas bons, mais moi, je te dis que les chars, ils sont bons. Les furies... Ah oui, ils sont meilleurs que ceux des elfes. Les hauts elfes. Elles ont été tellement fortes, les furies. La vache. Non, mais les furies, c'est péter du cul. On rappelle que c'est une unité que tu recrutes, tu mets un bâtiment niveau 1, tu les as. Normalement, c'est en papier mâché, quand même. Alors, peut-être que toi, tu dois avoir du bœuf sur ces furies. Ah bah, les furies sont... Je les améliore, évidemment. Oui. Et encore, lui, il n'a pas les bœufs pour les furies. Dans ses films. C'est Moratti qui... Ouais, c'est Moratti où j'ai fait que les furies. Ouais, mais est-ce qu'elle a eu une armée de furies ? Non. Bah, c'est un peu con. C'est le fun. Oui, non, mais je fais qu'est-ce que j'ai. Ouais, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai. Tu fais aucun effort. Entre le moment où j'ai pris ses skills et le moment où elle a changé d'armée, il y a eu du passage. Ouais, Moratti, elle s'est fait passer dessus, ça, on va repérer. Le gros problème du jeu, c'est qu'on ne peut pas, même en payant ou avec un objet spécial, refaire les skills de tes persos. S'il n'y avait qu'un mode. Il y a plein de modes. Enfin, il y a des modes qui permettent de le faire. Oui, non, mais... Mais je sais que... Qu'est-ce qu'ils me veulent, les vipères rouges ? Elles sont bleues. Il a mis un terme au pacte de non-agression. Très bien. Sachant qu'il est en train de se faire défoncer la gueule. Non-agression, accès militaire. Oui, de toute façon, c'est l'un de mes vassaux. Hello. Zikino, si tu regardes cette vidéo, je sais que... La sporteresse du bastion a été prise. Bien. Il est temps... Capturé la colonie, le port des pillards. Très bien. Zikbalt. Alors. Je vais essayer de tuer le vilain qui... Je n'arrive pas à tuer. Est-ce que je vais de nouveau avoir un échec critique ? Attention, 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 au nom de tambour. Et c'est un succès ! Vous pouvez tuer quelqu'un ? C'est un succès de mission. J'ai chopé des lames hurlantes dont je n'ai rien à foutre. Alors. Bon. Ben moi, je dis. Qu'est-ce qu'il faut là-bas ? Mais, mais, mais... Victoire décisive, étonnant. C'est bizarre, ça. Cassez-vous. Cassez-vous. Voilà. Hello. Tu es quoi, tu es un esprit, non ? Bon. Pour ce, on m'a repris une cité, donc je ne suis pas très content. Allons choper le torré carré. Trains-les au ruin. Ah. On est en train de faire quelque chose ? Oh, ça lag. Oh, que ça lag. Ouais. C'est chez toi que ça lag ? Oui, oui, oui. Toujours. Victoire décisive, perte faible. Poum. Tout est mort. Mais mon dragon, il s'est arrêté juste devant la ville. Merci. Donc, il y allait en marchant plutôt qu'en volant. Voilà. Gifts de Kain. Allons choper sur ces grotesques. On est sur quoi, toi ? On est sur sang-froid, maintenant. Bien. Bon. Au revoir. Faites-moi. Tu peux maintenant avoir des méduses et des hydres de guerre, puisque tu es-toi. Alors, tu es-toi, tu veux me prendre ça ? C'est à bout. Lettuce corrupte, yes. Alors, est-ce qu'on met du corps à corps à Mourati ? Je ne suis pas sûr. Que fais-tu, toi ? Ah, mais si, mais elle a des furies et des sœurs du massacre, Mourati. J'ai dit de la merde. Mais non, pas toi, enfin. Ça n'arrive jamais, ça. Il a monté le level encore. Ah, lui. C'est des orques. Des orques. Ok. C'est des crocs sous les dents. D'accord. Ouf. Bon, les sœurs du crépuscule allemand, merde. C'est dit. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que je ne suis pas du tout en place pour les taper. Je termine les nains. Alors, attends. Si je vais en marche forcée. Bon, j'ai plein d'âmes. Bah, en vrai, les sœurs de la ruine, je peux leur tomber dessus. Les quoi ? Les sœurs du crépuscule. Hein ? Je peux leur tomber dessus, tôt ou tard. Attribut. Ça, on a dit que c'était un peu pété. Non, même les trucs un peu pété. Tiens, il n'y a plus le... Il n'y a plus le rapport de force quand on vise quelqu'un, tiens. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis la dernière fois qu'on a enregistré à Kato. Écoute, je ne le vois plus. Hop, tac. Tout est quoi, t'es un héros exalté. Le héros exalté. Il va falloir plus d'armure, parce que 133, c'est déjà pas assez. Alors ? 20 000 sous. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas aller là ? C'est dans ton cul. Pardon. Eh non, mais... C'est dans sa zone de déplacement et il ne peut pas y aller. Très bien. Je vais raconter un nouveau seigneur. Un nouveau seigneur de... Autorité. Ah, il est un Dieu. Seigneur de la mort. Attention, je peux raccouter des sorciers. Alors ? Ok, c'est pas terrible. Oh, ça, c'est bien. Alors ? Sans mon furie. À la chute. Oh, ça, c'est bien aussi. Même les sorbes. Non, mais ça monte. Le mec ne veut même pas d'argent. Il n'y a personne qui veut confédérer. Je ne comprendrai jamais les confédérations dans le jeu. C'est... Je suis assez d'accord que c'est parfois assez obscur. Alors ? Allez, Fury, c'est quand même du tier 2. J'aime pas quand ça lance la diplomatie. Oh, écoute, c'est ainsi. Euh, non. Je vais pas le faire avec. Non plus, non plus. Allez, j'ai terminé. Bon, non. Pourquoi je ne peux pas faire la fin de tour ? C'est quoi ce bordel ? Ah, si. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit Akatsuki ? La mort est-il qui est remonté vers l'adobe éternelle. Ok. Bah, il avance. Et... J-R-U-S. J-R-U-S. Non, J-R-U-S. J-R-U-S, alors, il cherche l'enclume de vol. Ouais. Ah, t'as Elie Ragnon qui arrive. J'ai rien compris. T'as Elie Ragnon qui arrive. Ah oui. Oui. Oh. Bah, mince alors. Qu'est-ce qui que quoi ? Bah, en fait, je m'étais mis en embuscade. Et on fait une victoire à la Pyrus contre des ennemis. Contre des petits squelettes. Avec des vies d'un squelette. Oh, mon dieu. Mon dieu. Ils ont enfin réussi à prendre ce qu'il y a. Mais oui. Ah, c'est toi qui leur a donné. Oui, je crois. Ah oui. Ah, les noyés recassent le pack de non-agression avec moi. N'importe quoi. Alors, je suis juste la superpuissance mondiale. Et les mecs, ils sont là en mode. Oui. Alors. Bah, c'est comme l'hébis hyperbleu. C'est un peu le même concept. Les mecs, en plus, c'est genre, ils ont une cité, tu les écrases quand tu veux. Et les mecs sont là. Oui. On n'est pas contents. C'est un peu comme si le Liechtenstein attaquait l'OTAN, tu vois. Parce qu'ils ne sont pas contents. Béla Corne me propose un PNA. Tu me diras, il est quand même plutôt bien avec. Toi, tu as un pacte défensif. J'ai une alliance défensive avec lui. Une alliance défensive. Ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Ah, tu te refais attaquer, je crois. Bah oui, là, par les deux. Ah, elles continuent sur leur lancer. Bah oui, elles vont avancer. J'ai pas d'armée. Mais t'as d'un part que t'es une, là ? Ah, si. Ah non, t'es un amiral, là. Tiens, tu sais quoi, on va la faire. Juste pour se faire défoncer le fion. Ah oui, il a pas une très très grosse armée, quand même. Non, elle a rien. Elle a presque rien en armée. Mais c'est des elfes sylvains, donc ils vont nous défoncer le cul. Bah, c'est surtout... Les sœurs, elles sont quand même vraiment très 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 fortes, quoi. Mais c'est que j'aimerais bien les jouer. J'aimerais bien jouer, Laura. Les elfes sylvains avec les sœurs du crepuscule. C'est sympa. Je l'ai faite la campagne. Ah, en plus, on est à l'intérieur de la ville. Très bien. Ah, parce que t'avais mis des... T'avais des défenses ? Oui. T'avais mis des défenses. Et des défenses qui apportaient un... Des murailles. Ah non, il y a peut-être pas des murailles, non. Non, mais il n'y a plus de murs. Les murs, c'est fini. Il faut oublier l'histoire des murs. Plus aucune armée n'a de murs. Seulement dans les capitales. Je te l'ai déjà dit. Oui, oui, pardon. Il n'y a plus de murs. Les murs, c'est pour les faibles. C'est abusé. Moi, je reviens mes murs. Donnez-moi mes murs. Mais il n'y avait pas de murs, Akat. Il n'y avait pas de murs, Akat. De quoi il n'y avait pas de murs ? Avant, il y avait des murs. Mais non. Quand le jeu était bien, il y avait des murs. Mais non. Tu te plantes, mon coco ? Je ne suis pas. Depuis qu'on est sur Warhammer 3, il n'y a plus de murs. Je suis déçu. Choqué déçu. Je viens de voir qu'il y a les drapeaux d'Agraef sur des bâtiments. Bon, je vais faire une petite pause. Alain, tu sais quoi ? Je te laisse commencer. Non, je te laisse commencer la bataille tout seul. Je suis désolé pour mes viewers. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me mettre en pause. Parce que je vais m'absenter 5 minutes. Pause. Pause. Bon, pause. A tout de suite. Il est de retour. Il est de retour. Alors. D'accord. Comment on s'organise ? Moi, j'ai ça. Alors, elle a fait que deux fronts. C'est marrant. C'est un affront. C'est tout à fait. J'ai donné à Gaelden, écoutez, la charge d'un front. Le front où il y a les lémurs. Donc, il a des lanciers pour ça. C'est aussi les guerriers faucons à empêcher à tuer. C'est facile. Est-ce que tu veux que je te déploie une unité d'arbalétrier supplémentaire ? En fait, le problème, c'est qu'il y a quoi ? Il y a des gardes civins, danseurs de guerre qui vont défoncer des lémurs. Il a un grand aigle. Je ne sais pas, toi, tu as quoi pour te défendre ? Quatre épéistes, trois arbalétriers et une cave de merde. Alors, s'il y a un truc que tu peux faire pour m'aider, c'est ici, là, tu fous un piège. Où ça ? Juste devant mes lanciers. Déjà, je ne peux pas parce qu'ils sont trop près. Comment ça, ils sont trop près ? Et je n'ai pas les sous. Naïs est gris. Je ne peux pas, ils sont trop près du truc. Et je n'ai pas les sous. C'est bien dommage. Parce que limite, en fait, ce serait plus utile que la tour. Tu penses ? Je suis sûr. J'ai déjà défendu, juste avec ces pièges, c'est très efficace. Le piège qui débuffe, ça permet vraiment de limiter les... C'est de la vitesse, hein ? Normalement, ça ne met pas que la vitesse. Non, attaque en mêlée, moins 15%. Et je te mets une tour de niveau 1 à côté ? Et ouais, il vaut mieux deux tours de niveau 1 qu'une tour de niveau 2. Voilà, c'est très bien. C'est gentil. Est-ce que tu es prêt ? Du coup, ouais, bah ensuite, je vais vous voir. Il ne faut pas trop ce qu'il va faire. Parce que j'ai une unité de lancé du coup qui est toute seule. On va voir. Ok, go. Je ne promets pas qu'il ne va pas rentrer quand même. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a défoncé. Mais non. Si, si. C'est impossible. Ah, il a deux grands aigles. Non, il n'en a qu'un. Non, il en a deux. Il en a deux ? Il en a deux ? Il en a deux. On est prêts. Ce qui est bien, c'est que sa charme sur mes lanciers. C'est bien... Moi, ce qui est bien, c'est qu'il a bien dégarni ses... 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 Ses tireurs. Donc la cavalerie va se faire un malin plaisir d'y aller. Bon, il va falloir que tu sois efficace sur... Je me fais défoncer. Ouais, ça, c'est pas mal. Il arrive. Ça se recharge. D'accord, il est revenu sur ses archers pour les sauver. Très bien. Ah, là, c'est... Les arbalétriers qui se font charger dans le dos. Ça va être très, très compliqué, je te confirme. Si t'as une autre charge à faire, un autre tir à faire, c'est maintenant. Bah, non, il faut le temps que ça se recharge, hein. C'est des elfes noirs, hein. C'est pas des hauts elfes. Aucun effort. Non, c'est un peu co... Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il a envoyé par là, bordel ? Putain, mec, c'est quoi ? Que c'est débit. C'est débit. Putain. Il pouvait leur tomber dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout le tour. Ça lui prend trois ans. Oh, c'est... Ah, très bien. Désolé, les gars. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Merde, j'ai pas pu... Voilà, j'ai pas pu gérer ma cave, parce que j'étais en train de gérer les missiles. Tu sais qu'il y a un truc qui est très pratique, ça s'appelle la pause. Ouais, non, mais je pense pas forcément à la maître. Je suis fatigué. Oui, je vois ça. Je n'arrête pas de faire des bêtises. Ah, putain, qu'ils sont coups. Mais ces archers, ils sont invincibles ou quoi ? Ah bah, c'est des archers, ils sont bien. Tu as 1600 points de Ravitaimera à utiliser. Euh, ouais. Voilà. Bon, on commence à essayer de tuer les Twilight Sisters. Ouais. Bon, moi, je te confirme que je ne vais pas arriver à faire grand chose. Je n'ai plus qu'une unité. Oui. Ils ont fait leur travail. Ça, je ne sais pas comment il l'a fait, on leur dit. Elles sont où mes unités à moi ? Très bien. Vous avez réussi à faire fuir ces archers. Je suis très content. Il a Ariel qui lave plus blanc. Il va te capturer. Oui, mais elle capture ce qu'elle veut. J'ai ma dernière unité qui est en train de fuir. Et qui ne s'en remettra jamais. Ce n'est pas grave. Ah, et ce n'est toujours pas mort, ces archers-là ? Est-ce que Ariel va mourir contre deux unités d'épéistes ? Je ne sais pas. Ouais... Pas sûr. Normalement, une, c'est censé gagner. Vas-y, donne-moi les épéistes. Donne-moi les épéistes. Histoire que j'ai quelque chose à faire. Donne-moi les épéistes. Je suis en train de le faire, deux minutes. Oui, sauf que tu... Ce n'est pas les bons que tu m'as donné. Mais en pause. Non. C'était ceux qui étaient sur Ariel. Ah, tu voulais ceux qui étaient sur Ariel. Il fallait le dire. Tu venais de parler d'Ariel. Ah, mais elles envoient des sacrées patates, les soeurs du... Ah non, mais elles sont bien pétées. Pourquoi je ne peux pas donner d'ordre à ma tour ? Merci. Ah, mais il n'y a pas qu'Ariel. Il y a le grand aigle qui est venu. Il y a deux aigles. Deux grands aigles qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils sont lents ? Qu'est-ce que mes troupes, elles sont lentes. C'est fou. J'ai l'impression qu'elles marchent alors qu'elles sont les forces. Allez, t'amène-le, t'amène-le, bordel. On est prêts ! On comprend. Allez ! Elle va mourir, c'est le tour, mais ce n'est pas très grave. Non, mais on aura fait le job, c'est-à-dire qu'on les aura bien défoncés. Tu n'as plus de charge sur ton... Non, non, c'est que trois. C'est plus trop de charge. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Regarde-moi ce qu'ils m'ont fait, là. Ils font de la merde, ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de terminer les règles. Parce qu'en fait, ils s'enfuient. Et ce n'a ni point de victoire, oui. La tour, elle ne fait rien, ici. Si elle tire des... Elle essaye de tirer. Elle rate. Oh, et le souffle du dragon qui annihile 80% d'une unité. Eh bien, bien paquée, ça fait très très mal. Mais on l'aura quand même fait mal. Et ça, c'est bien. Ouais. Bah si. Ah les soeurs, 243 victimes. Non, mais elle sent mal, elle tirait sur les arbres à l'étrier. Le problème, c'est que les grands aigles s'arrêtaient bien de s'en débarrasser définitivement. Mais il leur reste un trop grand pouillème de vie. Oui, c'est bien. Tu as pris la ville. On est contents. C'est pas vrai, t'es pas content. Non, mais de toute façon... Allez. De toute façon, on va faire des choses qui vont faire que les gens vont mourir. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ça s'appelle... J'appuie sur le bouton rouge. C'est ça. Ça s'appelle « Je vais attaquer des petites villes pour avoir 30 cités et gagner ». Tel un sac à merde. Il est vénère. Il est vénère, là, Katsuki. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Non, parce que les héros d'Ariel, je les ai jamais attaqués et elles m'attaquent dans le dos quand je ne suis plus chez moi. Bah, en même temps, il y a une certaine logique. Excuse-moi, mais... Non. Non, non. C'est pas gentil. T'es pas spécialement leurs potes au départ. T'as vu dans quel état tu laisses les terres ? Franchement. Bah quoi ? Elles sont très bien, mes terres. Il y en a un... Ah ouais, si, il lui reste vraiment un PV, quoi. Les deux, hein. Les deux grands aigles. Et du coup... Ah, si, elle m'a... Elle a pris la ville. Ouais. Troc, troc, non. Je fais des aliments défensifs. Mais ils peuvent rien faire, je crois, dans les villes, les elfes sylvains. Ils peuvent pas faire grand-chose. Non, mais ils vont régène. Oui, oui. Les vipers bleus ont mis un f... Ah, on a pas donné la narration. Mais mon dieu. Mais mon dieu. J'ai bien fait de ramener... Non, en fait, j'ai bien fait de ramener la... L'arche noire, hein. Pour qu'on ait les pouvoirs de l'arche noire. Ouais. Qui aurait pu faire plus mal. Bon. Allez, une confédération entre... Et Athènes et Illyrian. Ah bah tiens. Et entre... C'est obtenu pour Grog. Très bien. Confédération. Très bien. Alors. Recruter un héros. Non, recruter... Je vais tout raser. Je vais tout raser. Et alors, recruter un seigneur. Et alors. Tu vas recruter. Mais j'ai plus rien à prendre pour lui, ou presque. Une défaite écrasante. Bah alors. On m'entend. Ça s'est pété en fait. Mentor, je l'avais oublié. Qu'est-ce que tu dis ? Un truc qui s'appelle Mentor. Très 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 fort. Ah oui. Ce truc-là. Alors. Tempestes et fire. Et c'est même pas un truc qui se gagne en le faisant à la main. Hein ? C'est même pas un truc qui se gagne en le faisant à la main. De quoi ? La défaite. Ah non, 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 non. Cherche pas ça, ça va, non. Non, 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 non. C'est... En gros, c'est... T'attaques une capitale avec trois monstres. D'accord. Donc non, ça se fait pas à la main non plus. Enfin, je n'aime pas quand la map elle tourne comme ça, ça me... Oui. Je perds tous mes repères. Même pas ça. Père-père, tout est heureux, père-père. Pourquoi est-ce que t'es resté là, Coco ? T'avais vraiment envie de mourir si jeune ? Bon, l'idée. La mienne, c'est qu'à chaque fois, tu interromps mes mouvements à deux mètres des villes. Perte-moi. Deux fois d'affinée. Non, attends, c'est une blague, là. D'accord. C'est une blague. D'accord. Et... J'ai genre... 1000 gars. En face, il a un lancier, un sorcier et un phénix. Et il me fait perdre une unité de maraudeur en auto. Je vais pas le faire parce que je m'en fous de perdre une unité de maraudeur, mais sur le principe, je trouve ça tellement débile. Ah non, mais c'est... Il y a vraiment rien, quoi. Je veux bien que mes maraudeurs soient pas ouf, mais... La victoire courte est obtenue. Ouhouh ! Alors... Alors... Sinon, sinon, sinon... Alors, je veux juste voir un truc. Sinon, on peut se faire la bataille de l'enclume de vol. Euh... Alors, attends. Je termine fait juste encercler. Je termine le nain. Alors, c'est une victoire décisive. Donc, je crois, on peut la jouer dans la main dans le pantalon. Moi, jamais, hein. Hop, voilà. Terminons le nain. Et comme ça, on a un épisode un peu plus long pour le dernier. Adieu le nain. Et on finit pas sur une... Sur une victoire auto, quoi. Est-ce que tu es d'accord ? Putain, attends ! Mais quoi, tu m'as dit que je termine le nain, tu viens de le tuer. Mais j'ai même pas eu le temps de voir. J'ai vu plein de trucs. Est-ce que... Oui, donc, je viens de le tuer. Donc, ça, c'est une chose. Pour le reste... Moi, de toute façon, globalement... Globalement, je défonce tout en auto. Donc, ça présente assez peu d'intérêt. Toi, tu te fais défoncer. Oh, putain, il amène une armée foule juste derrière. Ok. Les soeurs de du crépuscule. Il est chanteur à... Mais on a gagné. Mais oui, on a gagné. On a gagné. On a gagné. Les doigts dans le nez. C'est ça. Non, mais en fait, c'est juste pour pas finir sur une victoire auto. Est-ce qu'on se fait l'enclume de vol ? Je valide J.R.U.S. et son épée de Cain. Allez. Et ça sera le dernier épisode de cette magnifique campagne sur laquelle Akatsuti n'a pas du tout ragé. Alors, attention, on ne met pas d'engins de sillage. On y va à la zob. À la zob. C'est tellement bien dit. Bah oui, je sais. Non, mais regarde, ils ont des petits lanciers, des petits archers. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va craquer sous la dent. Un petit vol de dragon avec un petit lance-flamme. On va voir si le dragon noir fait des lances-flammes qui tuent 99% d'un archer avec un tir. Alors, bien placé. Parce que j'ai regardé une vidéo sur l'utilisation des dragons. Et il explique très clairement qu'un dragon, ça peut être très fort si c'est bien utilisé. Et si c'est mal utilisé, effectivement, ça ne sert à rien. Mais le souffle du dragon, ça peut être... Et ce n'est pas évident. Il faut vraiment bien le placer. Elle est assez intéressante, cette vidéo. Elle est en anglais. Mais ce n'est pas un type qui s'appelle... Vous connaissez peut-être un viewer. Je retrouve son nom, c'est Zéro Vitch ou un truc comme ça. Zéro Glitch ? Non. Mais je m'en fous de ton essai... Zéro Vitch. Zéro Vitch ? Certainement un ami berlinois. Et qui a plein d'excellentes vidéos sur plein de petits points. Il fait des petits guides très détaillés, très intéressants. J'en ai linké un certain nombre sur le Discord fut-un-temps. Et il a une vidéo sur l'utilisation du dragon et du souffle du dragon. qui est tout à fait intéressante. Et voilà. On se rend compte que c'est quand même pas... C'est pas un truc qui est instantané de médias. C'est quoi la stratégie, Jeff ? Je vais pas... Je vais pas fufuter... Non, parce que... Je prends le côté... Je prends le côté gauche... Non, mais je fais le fufufu de toute façon. Je te propose que je prenne le côté gauche. Tu prends le côté droit. Comme ça, moi, je rentre dans l'enceinte. Et je lui tire dans le dos. Oh là là, quel talent ! Quel talent ! En plus, tu seras couvert par les balistes. Voilà. Non, alors, il faut pas que tu mettes l'unité sur la gauche. Parce que sinon, il va mettre aussi des unités sur la gauche. Il faut que tu te pâques à droite. Mais il va en mettre sur la gauche. Mais non, justement, parce qu'il va me voir. Il va dire, oh là là, il est en train de tout pâquer à droite. Tu vas la ruse. Alors sinon, on fait la même, mais de l'autre côté, sur l'autre mur. Mais non, c'est pour rien. On aura plus de place. Ok. Oh, il a mis des unités à gauche. Bah, il en a pas mis beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, il avait pas beaucoup de place. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Ah non, parce que j'ai pas de place pour déployer les... Oh, fais chier. J'ai pas de place pour déployer les... Les échelles autour de cette porte. Bon, bah, je vais devoir attaquer ces archers à la main. Et c'est quoi ces portes elfiques qu'on ne peut pas assauter ? Je suis médusé. Vas-y, c'est bon pour moi. Je ne trouvais plus le bouchon. Le bouchon. Mais... C'est ton et ton et ton et ton comique. Allez, du coup, je me fais tirer dessus. Ouah. Ah, il fuit. Aïe. Les tours qui font mal. Chaud le tir. T'as Jiorus qui peut faire aussi son... Son épée de Kayn. Son attaque Caillou ? Son épée de Kayn. Putain, ça rend sourd. Ah oui, ça fait du dégât. Ah oui, la... Le vortex de Kayn, il fait grave grave du dégât, oui. Ah non, c'était le... Là, c'était le... Le souffle du dragon. Ah oui, je te le dis, bien géré, c'est vraiment très très dangereux. Alors... Ocean de soin. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Non ? Le soin, c'est pour les femmes. C'est ça. Bon, par contre, on remarquera que... Les archers, ça tient longtemps face à un dragon, quand même. Ouais, comme le dragon tient longtemps face aux archers, c'est pas très dangereux. Ah bah, les balistes, sympatoches. Pourquoi tu dis ça ? Bah, ils tirent bien, ils sont efficaces. Je sais pas ce qu'ils font, je les regarde pas. Bah écoute, elle défonce de l'archer qui fuit. Elle le fauche bien. C'est une autre solution, c'est le tir que j'ai pris à la porte. Ah non, c'est la tour que j'ai. Je me sens pas hyper utile. Nous sommes prêts. Mais si tu es toujours au tir. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'elles font ? Ces balistes de merde ! Les balistes qui vont corps à corps, mais c'est quoi ça ? Je leur ai jamais demandé ça. Bah si, t'avais du mettre une cible et comme elles n'arrivaient plus à l'atteindre. Je leur ai jamais demandé ça. Hum. Est-ce que t'as des preuves ? Oui. C'est moi la preuve. Et pourquoi je peux plus faire du souffle de dragon ? Alors qu'il m'en reste des utilisations. Parce que t'es au cac. Quand t'es au cac. Quand t'es au cac, il faut que tu sois en vol pour pouvoir... Où allez les ombres là ? Passe au dessus du mur. Oh putain, qu'est-ce que t'es là ? C'est tellement bête une lumière. Mais tellement bête. Ouais, ça se pack. Ça se pack et... Et ça prend... Une tête enflammée. Qu'est-ce que c'est du bouton encore ? Il y a encore des archives quand même. Mais alors, on fait ça mais comme des salles. C'est ça. C'était pas l'idée. Tu... Un petit peu quand même. J'ai les tours qui me tire dessus. Alors là, j'ai une deuxième balise qui fait nain. Et euh, ça vous dira pas de tirer les mecs ? Voilà. Et ben, c'est gégé. Les gens auront vu... Ah, c'est quand même considéré comme décisif. Ben, ça allait pas être héroïque. On tente. Ah, on a perdu que 200 hommes ? D'accord. On a perdu que des affrelances, en fait. Ah, d'accord. Après, c'est vrai que mes arbalétriers, je les ai complètement oubliés. Je ne leur ai jamais rien demandé. Oh my god. C'est ton. Les mecs, ils sont restés là, tu sais, en mode. Ah, non, c'est bon. Non, mais ils se battent bien, les mecs. Regardez, notre seigneur a fait 200 morts tout seul. Ça va. Efficace. Voilà, non, mais voilà. Comme ça, on n'a pas fini sur une victoire auto, mais sur une victoire où on a joué comme des merdes, comme des sales. Et puis, j'ai récupéré l'enclume de vol, donc tout va bien. Absolument. Donc, on pourra faire des nouvelles armes dans le volcan. Bien, chers amis viewers, je crains qu'il ne soit temps pour nous de le quitter. C'est ça, d'une façon définitive sur cette série. Sur cette série, voilà. On va s'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, de mon côté, franchement, je fais plus que de la résolution auto. Les challenges, j'ai quand même assez limité. Pour le Péracat, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que vous avez surtout vu des combats avec le feu noir ces derniers temps. C'est compliqué sur le territoire. Ultuan, ça va. Ça va, ouais. Non, mais bon, il y a quand même eu globalement beaucoup plus d'action pour toi que pour moi. C'est vrai qu'ensuite, on le sait, c'est le chaos. Depuis la sortie du Mortal Empire, les corps à corps, enfin, globalement, les factions de corps à corps sont quand même nettement avantagées par rapport aux autres. Et puis bon, c'est vrai que le chaos, ils l'ont quand même bien, bien fumé dans cette version du jeu. Moyennant quoi, j'espère que vous aurez quand même globalement passé un bon moment. Moi, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Ça a été un peu décousu parce que finalement, quand est-ce qu'on a commencé à la tourner, cette série ? C'était en septembre. C'était en septembre, il me semble, un truc comme ça. Ouais, je crois. Voilà, donc on était à deux épisodes par semaine au départ, et puis on a dû passer à un épisode par semaine parce qu'on n'arrivait pas à concorder nos emplois du temps. M. Akatsuki étant quelqu'un de très très occupé, il faut dire qu'il a vraiment un emploi du temps de ministre, et surtout des horaires à la con. Et encore, les ministres, je pense qu'ils ont plus de temps libre que moi. Ça se pète pas quand même, mais bon. Voilà. Donc, c'était fort sympathique. C'est ma première, c'est ma deuxième série multi sur Warhammer, parce que j'avais fait la partie qui se lève avec... Je ne sais plus, c'était... Il y avait le Cine Catox, si mes souvenirs sont bons. Il me semble bien que c'était Catox, le troisième larron. Mais c'était il y a bien longtemps déjà. Et avant même que je ne sois gladiateur, je n'étais qu'un simple viewer qui participait. En tant que gladiateur, c'est ma première campagne multi sur Warhammer 3, Total War. Et il y en aura peut-être d'autres. J'ai quelques idées, mais je ne vais pas en dire plus. Donc voilà de mon côté, voilà ma conclusion. Le chaos s'est pété. Les elfes noires, c'est tout naze. Akatsuki, c'est un rage-leux. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est connu. Et toi, un petit mot de la fin, monsieur ? Non. Non. Parce que moi, je suis un sac à merde. Je t'ai laissé faire ton monologue, et moi, je leur dis juste, ah, c'est vous ! C'est la fin ! N'importe, cet homme, c'est n'importe quoi. C'est ça. Non, mais de toute façon, quand tu regardes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, les Twilight sisters, mais moi, je suis en train de les prendre à revers. Et oui, j'ai vu que tu arrivais comme un fourbe là. Avec Myrielle. Enfin, bon, entre-temps, elles auront quand même tout défoncé. Mais non, je suis en train de recruter une nouvelle armée. C'est une nouvelle armée. Voilà, voilà. Bon, et tout ça pour dire, finalement, non, le mot de la fin, c'est que cela neige, c'est de la balle. Voilà, cela neige est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Vive la neige. Il y a juste, il y a juste une carie qui a fait que de la merde. On vous fait des gros biais, des bisous. Oui, plein de toutes et partout. C'est toutes. Et puis, à bientôt sur les jeux du cygne ou chez Akatsuki Univers. Des bisous. Des bisous partout. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada